Chers amis de la résistance iranienne, la décision de non-lio du 17 septembre de la justice française marque la fin d'un dossier honteux contre la résistance iranienne. Ce dossier a été ouvert en raison d'un marchandage avec la dictature religieuse en Iran. Ce non-lio a été rendu avec beaucoup de retard. Mais c'est une victoire de la justice et de la résistance sur le marchandage. Cette affaire était à la base de la rafle du 17 juin 2003 où 1300 policiers ont attaqué les bourreaux du CNRI. Le terrorisme a servi de prétexte mais le but était de démantaler la résistance. Cette attaque avait été programmée pendant le voyage en Iran en 2003 du ministre français des Affaires étrangères. La rafle a été motivée par un contrat judo entre l'Iran et la France en mai 2003. Des organes du régime iranien ont collaboré étroitement avec les services français. Cet agent bien connu du ministère du renseignement des Mollah ont dû servir de témoins. « Avec des sons énormes et leurs lobbies, les Mollah ont inondé les médias, les ministères des Affaires étrangères et les services de renseignement américain et européen de désinformation contre la résistance. » La fin de cette affaire judiciaire en France démontre que toutes ces allégations étaient mensongères. Cette affaire a porté de grands préjudices à la résistance du peuple iranien, y compris en justifiant l'exécution et la répression des sympathisants de l'OMP en Iran, et des membres de l'OMP en Irak. Mais le plus important, c'est que ce dossier a détourné l'attention de la lutte contre le terrorisme. Les Mollah sème depuis 30 ans le terrorisme avec des groupes comme le Hezbollah au Liban, ou Daesh en Syrie et en Irak, et le Houssi au Yémen. Mais au lieu de s'opposer aux Mollahs, les gouvernements occidentaux ont réprimé leur alternative, c'est-à-dire le CNR. Ils ont enchaîné l'OMP qui représente un islam démocratique et tolérant. Cette politique erronée a ouvert la voie à l'intégrisme qui recrute maintenant ses forces dans la jeunesse française. Aujourd'hui, un dossier s'offre, mais un autre a commencé. Dans la ligne d'Émile Zola et de la défense de la vérité et de la justice, J'accuse ceux qui collaborent avec la dictature religieuse de sacrifier la résistance d'un peuple pour sa liberté. J'accuse ceux qui sont complaisants avec les Mollahs de les encourager à exécuter, à torturer et à réprimer. J'accuse ceux qui méprisent les valeurs et les traditions démocratiques de la France pour des intérêts économiques de laisser ce régime tenter de manipuler la justice française. C'est non seulement la voie de la résistance, mais aussi la voie de la conscience du peuple français. Je salue tous ceux qui ont souffert pendant toutes ces années à cause des accusations et des pressions. Je félicite l'équipe brillante des avocats de la résistance iranienne. Je remercie l'honorable peuple français, ses parlementaires, ses maires, ses élus et surtout les habitants du Voile d'Oise pour leur soutien et leur persévérance dans la défense des valeurs authentiques de la France. ...